Actuellement, il y a quatre opérateurs de téléphones immobiles en France. Orange, Numéricable SFR, Bouygues Télécom et Free. Mais en 30 ans, les choses ont énormément bougé, aussi bien du côté des opérateurs eux-mêmes que de la technologie, des tarifs ou du nombre d'abonnés. L'aventure du mobile en France commence avec Radiocom 2000, de l'opérateur historique France Télécom en 1986. De gros téléphones analogiques dans des voitures. Côté privé, la marque SFR est créée juste un an après. En 1991, France Télécom lance le Bebop, premier téléphone de poche, mais un bébé morné. Car en 1992, tout bascule avec une nouvelle norme, le GSM. France Télécom lance Itineris, SFR suit quelques mois plus tard. Et en 1996, un troisième opérateur arrive, c'est Bouygues, qui séduit les jeunes avec ses forfaits attractifs. Les cartes prépayées arrivent en 1997. En 2001, Itineris devient orange, 2004, arrivée de la 3G qui permet l'Internet mobile. Le marché se stabilise et d'ailleurs, les trois opérateurs mobiles seront condamnés pour entente en 2005. En 2012, c'est la révolution free qui met fin à ce ménage à trois en proposant des tarifs très bas, type 20 euros en illimité. La guerre des prix commence alors que la 4G arrive. SFR perd beaucoup d'argent et se fait acheter 13 milliards d'euros par altice numéricable de l'homme d'affaires Patrick Drahi en 2014. Free a maintenant son propre réseau. En 2014, Bouygues Télécom tombe dans le rouge à son tour et Orange est prêt à l'absorber. Toujours en 2014, deux ans après l'arrivée de Free, la facture moyenne des mobiles a chuté de 30%. Mais plusieurs milliers d'emplois ont disparu dans le secteur. Aujourd'hui, le leader du marché, c'est Orange. Orange, 27 millions et demi d'abonnés. Numéricable SFR, 21 millions. Bouygues, 11 millions. Free, 11 millions. Après, il y a les opérateurs dits virtuels comme Auchan Télécom qui louent le réseau à l'un des quatre opérateurs. Au total, il y a environ 77 millions d'abonnements alors qu'il y a bien moins d'habitants en France en âge d'avoir un téléphone. C'est normal parce que certains d'entre nous ont plusieurs abonnements. Enfin, aujourd'hui, où en est la couverture de la France par les opérateurs mobiles ? D'après l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, en juillet 2015, Orange couvrait 76% de la population en 4G. Bouygues Télécom, 72%. Free, 52%. Numéricable SFR, 39%. On parle bien de population mais pas de surface du territoire parce que là, c'est beaucoup plus réduit. Normal, les abonnés sont en majorité en milieu urbain. Et cela nous amène aux fameuses zones blanches qui n'ont même pas la 2G. Cela représente environ 5% du territoire selon l'ARCEP.